J'ai la large tâche de continuer à vous parler et de vous exciter pour la fin de la journée, parce qu'on a mangé et tout, et puis c'est presque l'heure de la sieste, mais je n'ai pas prévu ça pour vous aujourd'hui. Donc, ce dont je vais vous proposer aujourd'hui, je vais d'abord vous demander d'écouter. Voilà, je voulais vous faire écouter ce passage. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un orchestre qui s'accorde. Et on entend au début une sorte de cacophonie, des instruments qui ne sont pas tous accordés les uns avec les autres, pour arriver à une harmonie. C'est un petit peu cette histoire qu'on va raconter ensemble pour cette petite demi-heure. Comment on va passer de la cacophonie à l'harmonie ? Parce que, comme dans les entreprises, l'improvisation c'est chouette, mais même dans le jazz, il y a des règles. Il y a des règles rythmiques, il y a des règles de séquence, de gamme, de mode pour les musiciens. Donc, même pour laisser de la place à la créativité, il faut aussi quelques règles, il faut aussi des recettes. Et je vous parle de musique pour deux raisons. Un, pour vous faire passer des messages et des métaphores, mais aussi parce que la musique, vous l'avez compris, c'est un peu ma vie, en partie. Et quand j'ai passé mon bac, j'ai dû choisir entre faire une école de musique et faire des études d'ingénieur. Et si je suis devant vous aujourd'hui, je pense que vous avez trouvé la réponse. C'est que finalement, j'ai choisi la voie de l'ingénierie tout en gardant la passion de la musique. On peut être le meilleur des violonistes, le meilleur des guitaristes. Et pour ma part, j'ai eu la chance incroyable de jouer devant 55 000 personnes le 14 mai pour le concert de Rock in Meal, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, un stade rempli de 55 000 personnes, 1 000 musiciens avec vous pour faire du rock, jouer 20 morceaux, c'était extraordinaire. Tous les musiciens, je vous invite à le faire, faites-le, c'est extraordinaire. C'est une ambiance, une émotion de fou. Je vous parle de ça parce que même le meilleur guitariste, s'il joue faux, ça ne marche pas. Même le meilleur batteur, s'il joue faux, ça ne marche pas. Tout le monde doit jouer à sa place. Et je peux mettre le meilleur des guitaristes à une batterie, ça ne va pas le faire. Il faut qu'on ait les bons experts à la bonne place et que chacun fasse bien son travail. Du coup, ça me pose une question. C'est quoi votre métier à vous ? Je ne vais pas faire passer le micro. Vendre ? Exactement. Bravo Cindy, quelle préparation. Je prends le cas simple d'un de nos clients, Clarins. Son métier, c'est de concevoir, de produire et de vendre des produits. Son métier, ce n'est pas de recruter un ingénieur informaticien pour faire des sauvegardes. Ce n'est pas ça son métier. Son vrai métier, sa plus-value, son expertise, c'est de concevoir, de produire et de vendre. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel à des experts. L'idée, c'est quoi ? Ma vision, c'est de pouvoir vous proposer les meilleurs experts, avec les meilleurs outils et les meilleures méthodes. Rapide, je ne vais pas vous prendre trop la tête sur ce qu'on fait. On a deux agences. Ça fait plus de 17 ans qu'on existe, puisque depuis hier, je n'ai pas mis les slides à jour, mais JL Consulting a 18 ans, c'est la majorité. On peut boire de la bière chez JL maintenant, c'est cool. Et on a une agence sur Annecy et une agence sur Paris. Alors finalement, concrètement, JL Consulting, c'est quoi ? C'est trois pôles. C'est le premier pôle. Le pôle consulting, dans lequel on va retrouver l'expertise. Je viens de le dire, la bonne méthode, le bon expert, le bon outil. J'aurais pu dire la bonne partition, le bon instrument, le bon joueur. L'audit, comment simplement on peut vous aider à y voir clair dans une situation ? Je prends à nouveau le cas de Clarence, je fais beaucoup de promo pour Clarence aujourd'hui. Ils m'ont dit, on a besoin de savoir si notre CRM fonctionne, il est bien ou il n'est pas bien. On veut un audit. Et puis, un petit truc un peu sympa, c'est le vie ma vie. Le vie ma vie, c'est partie de notre méthode de travail, qui est de dire que quand on fait une application mobile, quand on développe une solution, un CRM, un ERP, quel que soit l'outil, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va passer une journée d'immersion avec le futur utilisateur. Parce qu'aller construire une Formule 1, un super outil CRM, un commercial qui n'a jamais le temps de l'utiliser, qui est sur la route ou qui est au téléphone ou qui n'a pas accès à Internet, ça n'a aucun sens. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient en immersion, on comprend quels sont ses besoins, on fait un petit rapport d'étonnement et après on avance. Et nos clients nous ont demandé à plusieurs reprises, j'aimerais bien refaire le vie ma vie, c'est sympa parce que là, ça fait trois ans qu'on a déployé le CRM, on pense qu'on est un peu aux limites, il faut aller plus loin. Et du coup, de la demande de nos clients est née cette offre de vie ma vie. Le deuxième pôle, c'est le studio applications mobile et web. Et donc nous avons racheté le studio One More Thing Studio qui a 200 applications mobiles à son actif, plus de neuf ans d'existence, c'est un studio parisien. Pour ceux qui sont intéressés par le développement personnel et qui connaissent la 25e heure, Jérôme Dumont, avec Jérôme on a acquis One More Thing Studio. Et donc là, on va de la conception d'applications mobiles, on fait des post-it, on réfléchit beaucoup et on va concevoir des solutions et on va les designer pour que ce soit le plus efficace possible. Et enfin, et ça sera la fin de la partie corporate, le pôle solution. Alors, fort de nos expériences, de nos 17 ans d'expérience et d'accompagnement de clients, on a conçu une solution pour vendre le métier de la souscription. Ce n'est pas la même manière de vendre une télévision, de la livrer et de la facturer, que de vendre un abonnement Netflix, que de faire du renew, du recurring, de devoir gérer les consommations et valoriser une consommation pour la facturer, etc. Donc on a une solution du CRM à la facturation chez JL Consulting. Et puis on a CRM side. Et ça, c'est ce dont on va vous parler dans un instant avec une jolie démonstration. C'est plus qu'un CRM. Bien qu'on ait laissé le mot CRM dedans, vous allez voir qu'on va beaucoup plus loin. Et puis, effectivement, j'ai oublié de les préciser, mais on est intégrateur Salesforce. Ça fait des années qu'on accompagne nos clients dans le déploiement de Salesforce. Et fort de nos expériences sur ces sujets-là, on continue d'alimenter notre propre CRM. Les artistes copient, les génies volent, disaient Picasso. Alors on s'inspire très largement de Salesforce aussi. Et puis nos partenaires classiques, Sencher, sur du PIM, Ringover, sur de la téléphonie, et l'observe sur la partie interfaçage et intégration de solutions. Alors pour la petite histoire, il y a de cela dix minutes. Même pas. Les problématiques de serveurs français qui sont tombées, il fallait qu'on remonte juste dans la loge. Tout va bien, réactivité maximum. On est sur un CRM qui somme toute classique. Donc bien sûr, dès qu'on arrive sur le... On a une solution SaaS, évidemment. Mais on a la possibilité de l'héberger aussi chez vous. C'est-à-dire qu'on a des clients qui demandent « Moi, je ne veux pas que mes données soient sur Internet. Je ne veux pas que mes données soient dans les serveurs américains, etc. » Et donc pour toutes ces raisons, on peut installer une solution chez vous, derrière tous les pare-feux qui vont bien. Donc je ne vais pas vous refaire la leçon sur le CRM. Je pense que Monial a dit, les gens connaissent un petit peu ça. Donc on va aller assez vite sur ces fonctionnalités-là. On a effectivement des tableaux de bord. Très bien. Donc on va parler des comptes, le nerf de la guerre. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'est quand même assez pénible de devoir créer des comptes. C'est fastidieux. Alors du coup, on s'est dit, tiens, si on leur facilitait la vie, et que simplement, en tapant le nom du compte, il pouvait apparaître. Et on pouvait simplement, en cliquant, créer un compte. Et on pouvait renseigner toutes les informations. Désolé pour la petite latence. Donc on va récupérer toutes les informations sur le compte qui nous intéresse, son adresse, son sirène, son sirète, toutes les informations qui vont être pertinentes. Donc rien que là, déjà, pour tous les commerciaux de la Terre, on gagne du temps. Chaque création de compte, on peut la faire comme ça. Et puis, on s'est dit, ouais, mais ça, c'est déjà bien. Mais continuons. OK. J'ai la création rapide. Bon, ça va, ça ne marche pas, etc. Ce n'est pas grave. Je vais créer manuellement à l'ancienne. On va dire, attends, tu es en train de créer un compte qui s'appelle APO quelque chose. Moi, dans la base, j'ai quand même trouvé APO Solutions et Apollon Solar. Tu es vraiment sûr que tu veux créer du doublon ? Parce que pour tous ceux qui connaissent le CRM et les problématiques, les doublons, la qualité de la donnée, on en a parlé ce matin, c'est hyper important. Donc voilà, l'idée, c'est de trouver le meilleur ami, le meilleur outil pour vous faciliter la vie, à vous, sales, mais aussi à vous, marketing. Et on va en parler dans un instant. Donc là, vous voyez à l'écran, rien de révolutionnaire, une liste de contacts. OK. Cool. Ce qui va être sympa, c'est que simplement, en deux clics, je vais pouvoir... Là, vous ne le voyez pas, mais voilà. Vous voyez que mon téléphone sonne. Je viens de m'appeler directement depuis le CRM. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le commercial ne lâche plus son ordinateur. Il n'est pas de devoir copier un numéro, de devoir le copier, le réintégrer dans ses répertoire. Non, il peut cliquer. Et puis après, il va pouvoir faire des actions. Il va pouvoir sauvegarder la conversation, se mettre des notes et des actions post-appel. Une fois de plus, l'idée, ergonomie la plus facile, qu'on puisse se concentrer sur la valeur ajoutée pour les sales, avoir une conversation de qualité. Tout le reste, remplissage de la data, faire des doublons, faire des copier-coller, aucun sens. Tout ce qu'on peut automatiser, on va l'automatiser. Je vous ai donc parlé du contact là. Et évidemment, on va retrouver dans le CRM classique des opportunités avec des étapes et puis des probes à de réussite. On aime bien cette notion de probes à de réussite parce que souvent, pour citer Salesforce notamment, on dit, tiens, je suis à 90% de mon opportunité. Ouais, c'est bien, tu as envoyé un devis. Ça ne veut pas dire que tu as 90% de chance que ton devis signe. Ça veut juste dire que tu as bien fait ton travail dans ton opportunité. Donc, on te distingue et c'est important pour nous d'engager aussi. C'est important aussi que le commercial s'engage sur « Ah, j'ai un feeling » et Eric en parlera. « J'ai un bon feeling, on va plutôt passer ou pas passer. » Ce n'est pas grave. On ne signe pas avec son sang, mais au moins, on a une tendance. Ça nous aide. Après, on va retrouver des choses. Alors, nous, on aime bien aussi dans l'ergonomie, un petit peu notre côté UX, on aime bien jouer avec les petits cambans. On va déplacer des petites cartes comme ça. C'est plutôt sympa. Vous allez évidemment trouver de quoi faire des devis et les envoyer avec des modèles de mails directement à vos clients. Et puis, vous allez avoir des tâches pour vous organiser dans votre travail parce qu'on a besoin de savoir aussi « Ah mince, il faut que je le rappelle. Lui, j'ai mis une échéance. Ça me le rappelle. C'est cool. » Ça, c'est super. En tant que commercial, j'ai des outils cool qui me facilitent la vie. « Oui, je crée rapidement. Je peux appeler directement. On me rappelle que je dois rappeler telle personne. Je peux me concentrer sur les opportunités à valeur ajoutée. C'est chouette. » Je dis « Ok, mais moi, j'aimerais bien essayer de commencer à faire une approche un peu différente avec le marketing automation. Qui connaît le marketing automation ? C'est le moment de bouger. Le sport. Un, deux. Non, sérieux. Trois. Ok. Quatre. Oh, cool. Je suis sûr que vous n'osez pas lever la main. Le marketing automation, c'est créer des séquences, c'est automatiser la communication auprès de vos prospects ou de vos clients. Comment on peut faire ça ? C'est cool, parce qu'avec CRM Side, on a un étage rien que pour ça, pour créer des séquences. On va faire un modèle de mail, par exemple, comme cela. On va pouvoir mettre des images, des vidéos, tout ce qu'on veut, des bannières, des menus, pour créer des newsletters ou des textes. Et puis après, on va créer une séquence où on va dire « Ok, je vais écrire à tous mes contacts. Ok. Et à J plus 1, je vais relancer avec un email. Et à J plus 3, je vais faire une demande de connexion sur LinkedIn. Et à J plus 2, après la demande de connexion sur LinkedIn, s'il n'a pas répondu, je vais le relancer. Et si mon prospect est resté inactif, à J plus 5, je vais lui faire une relance par mail. Donc on va organiser les points de contact avec vos prospects ou bien vos clients ou bien les personnes que vous souhaitez recruter parce qu'on peut très bien utiliser les séquences d'automation pour aller essayer d'approcher des profils à haut potentiel pour aller leur dire « Tiens, tu n'es pas intéressé, tu n'es pas à l'écoute du marché, etc. » Faire une séquence où on va un petit peu planifier ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on va donc planifier « S'il ne fait pas ça, je fais ça. S'il fait ça, je fais ça. » Je planifie. Et après, chaque jour, je peux alimenter ma campagne avec de nouveaux noms et ça va se lancer automatiquement. Tout se fait tout seul. Il n'y a rien à faire. Une fois qu'on a mis quelqu'un dans cette séquence, lancement CRM-Sight par exemple, il n'y a plus rien à faire. On peut rajouter des noms au fur et à mesure de l'eau. Donc du coup, évidemment, qui dit outil de campagne marketing dit évidemment la statistique. Donc les emails qui ont été programmés, qui ont été ouverts, qui ont été cliqués, vous avez des informations sur « Ok, on a fait une campagne pour les architectes de données dans la beauté. On a programmé 110, il y en a 60 cons ouverts, on a un beau taux d'ouverture, etc. On va avoir une relance qui va avoir lieu, AJ+, etc. » Évidemment, on vous donne les informations pour vous aider à piloter et à apprendre et à faire mieux. Et puis, une fois qu'on peut aller voir dans une campagne en particulier pour voir finalement quel est le comportement, non pas de la campagne en général, mais des personnes en particulier. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a Freddy de Split Tech qui a un score de 70 parce que Freddy il a visité la page, il a cliqué pour en savoir plus. Et du coup, typiquement, cas pratique, on a Eric qui va aller voir par rapport à un score, il va dire « Ok, pardon, Eric, c'est notre force commerciale chez JL Consulting, pardon, et qui va prendre et il va dire « Ok, tiens, vous semblez intéressé par le sujet, il va pouvoir reprendre la main. » Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on va réconcilier et le marketing dont le métier, ça va être d'approcher, de nerterer, de générer des leads chauds aux sales. Les sales vont pouvoir prendre mais pouvoir aussi voir finalement « Mais ce mec-là, tu me le dis, il a appelé, mais qu'est-ce que je sais ? » Tiens, tu vas voir, il a cliqué, il a ouvert la page, il a répondu, il a dit ça. Cet outil est hyper intéressant pour ça. Alors, cool, on a fait du CRM comme il faut. On gère bien ses opportunités, on s'est mis nos dates d'échéance, nos dates de clôture, etc. On a pris notre base de données, on a mis tous nos contacts dans des séquences. Tiens, tous les gars de l'industrie, je vais les mettre dans une séquence industrie, je vais leur proposer des applications mobiles, etc. Génial. On a fait bien notre taf. Et là, on a envie de se dire, c'est cool, merci beaucoup, GGL Consulting, mais qu'est-ce que tu veux faire pour moi de plus ? On va vous donner accès à 25 millions de contacts en plus. Et c'est 25 millions, donc là, j'ai fait un peu, hop, je vais ici, par exemple, taper ce que j'avais tapé, directeur des achats, par exemple, je ne sais pas, dans le 92. Allez. Et là, on va avoir 6018 contacts que l'on va pouvoir intégrer dans une séquence. On se dit, OK, là, j'ai envie qu'on contacte les directeurs des achats du 92 parce que j'ai une vraie offre de valeur à leur proposer. Et bien là, je vais simplement, grâce à cet outil, récupérer les identités des personnes et je vais pouvoir les lancer dans une séquence pour pouvoir les contacter avec un email, un LinkedIn, un SMS, parce qu'on peut aussi envoyer des SMS et des VMS. En B2B, on ne conseille pas. En général, c'est assez intrusif. Et en B2C, il y a la RGPD. Mais voilà, sachez que c'est possible. Donc voilà, l'outil va aller. Donc on vous fait, OK, super. On vous a dit, on vous apprend à pêcher, en partie. On vous donne des super cannes à pêche et puis en plus, on vous donne un lac rempli de poissons où vous pouvez venir pêcher, continuer, continuer, continuer. Donc c'est ça que je voulais vous amener aujourd'hui. C'est que les deux promesses de CRM Sites sont réconcilier le marketing et les sales. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on peut générer des séquences marketing, des emails et quand les leads sont chauds, on peut les donner aux sales. Les sales peuvent même eux-mêmes se faire leur propre campagne pour dire, OK, moi ce mec-là, je pense qu'il va falloir que je l'aborde sur six mois. Donc je lui prépare déjà les mails à l'avance et ça se fait tout seul. Et la deuxième promesse de CRM Sites, c'est l'ergonomie, que ce soit le meilleur outil, le plus rapide, le plus flexible. Et là, on voit bien qu'on peut créer rapidement des comptes, on peut éviter de faire des doublons, on peut appeler depuis le téléphone, depuis l'application mobile, enfin l'application ici, puis on a l'application mobile qu'on ne va pas présenter. Mais voilà. C'était les deux promesses de CRM Sites. Évidemment, vous l'avez compris, GL Consulting, c'est plus large que CRM Sites, mais aujourd'hui, on parlait de ça. Je vais résumer cela comme ça. L'idée, c'est de vous proposer les meilleurs outils, les meilleurs experts et les meilleures méthodes pour vous aider à grandir, grandir, grandir. Parce que quand vous grandissez, on grandit aussi. C'est tout pour moi. J'écoute vos questions. Alors, merci Jérémy. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, il y a une question. Je n'ai pas une question, en fait, parce que je pratique CRM Sites et c'est un outil, c'est juste pas assez supra pratique, c'est supra fonctionnel. ça permet plein de choses, ça permet de vous inviter à l'événement, ça permet de vous relancer à l'événement, au hasard. C'est vrai, mais c'est vrai, bien sûr. Et tu as raison. J'avais une petite question. Il y a eu une startup qui s'est présentée ce matin qui proposait un robot, enfin une intelligence artificielle pour faire le boulot d'une assistante commerciale pour les commerciaux. est-ce que, en fait, ma question, c'est ce type d'offre est-elle implémentable au sein de votre système ou bien est-ce peut-être un concurrent sur un de vos segments de vos services ou bien est-ce que c'est compatible ou pas ? Enfin, voilà, en gros. Alors, on va faire la réunion avant la réunion parce qu'on a rendez-vous avec Lucas sur le sujet. Non, c'est pas concurrent. Vous voulez faire une future acquisition ? Oui, c'est bien. On sent qu'il y a des gens qui aiment faire fructifier le capital. c'est très bien et synchroniser les talents. Effectivement, il y a une complémentarité très claire potentielle, c'est-à-dire que finalement, je ne sais pas où est Lucas, il est là, finalement Lucas, il offre un canal un peu plus ludique, interactif pour faire une collecte d'informations qu'on a du mal à se mettre, à se dire, ah mince, il est lundi 8h30, il faut que je mette à jour mes opportunités. je le dis comme ça, pardon. Et du coup, c'est un canal qui est hyper intéressant parce que du coup, j'ai posé la question, je fais, ok, toi, tu préférerais qu'on relance par un bot comme ça ou tu préfères le faire le matin ? Il n'y a pas de concurrence parce que l'offre de Monia, c'est de dire, moi, je t'aide à saisir de l'information par un canal qui est le chatbot. et nous, on dit, tiens, on a une super honte de guerre, il y a des super tournevis, des super visseuses pour aller plus vite et tout. Et donc, ce n'est pas concurrent, mais c'est complémentaire. Je m'espère avoir répondu à la question. Alors, c'est un peu la même question. Il y a Monday qui fait une pub terrible actuellement dans le métro, etc. C'est une société israélienne, je crois, qui est à New York aussi et qui propose ce que je me suis intéressé à ça parce qu'évidemment, moi aussi, j'ai un problème de CRM et de mise à jour des rendez-vous, des événements, des choses comme ça. Et Monday se présente, évidemment, c'est leur discours comme étant un concentré d'innovation dans ce domaine à un coût tout à fait raisonnable. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense, c'est... Alors, je vais poser une question. Est-ce que tu ferais un meilleur hamburger que McDonald's ? Toi ? Est-ce que tu pourrais faire un meilleur hamburger que McDonald's ? Non, je n'aime pas les hamburgers. On imagine que oui, que beaucoup d'entre nous sont capables de faire des hamburgers un petit peu plus qualis peut-être, machin. Mais qu'est-ce que fait McDonald's ? Pourtant, c'est le premier. Pourquoi ? Parce qu'il sait vendre, parce qu'il sait donner les informations. On n'est pas forcément dans la qualité. Nous, notre cible, ce n'est pas... On est partenaire Salesforce. L'idée, ce n'est pas d'aller défoncer Salesforce sur le CAC 40. Mais par contre, on est plutôt... On est dans la haute couture. On va pouvoir stocker ça. On est en Made in France. Tout est cocorico. On a tout développé nous-mêmes en France, par des équipes françaises, etc. On va être sur un segment qui va être un petit peu différent. Côté prix, parce qu'il y a eu la question. Les licences vont de 69 à 199 euros par utilisateur par mois. C'est plus abordable que Monday. Parce que pour le coup, je connais la solution aussi. Elle est quand même extrêmement... Pour être équivalent, si on prend HubSpot, c'est 740 euros par mois pour le niveau de service. J'ai répondu à ta question, je crois. Du coup, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'outils. Si je peux me permettre, Jérémy, cette solution, et en fait, JL Consulting, c'est un écosystème. C'est vrai que là, on fait le focus sur CRM Side, mais ça s'implémente complètement de bout en bout de la partie création. Je vais aller vérifier finalement mon besoin, mes clients. J'implémente une solution, je fais du conseil, du consulting, j'optimise. Il y a vraiment énormément de choses. Chaque pôle peut effectivement être pris à un moment donné et après être construit, enrichi en fonction des besoins. Et pour les startups, je trouve ça hyper smart de pouvoir grandir aussi avec une entreprise qui est capable de proposer des modules complémentaires qui arriveront forcément à un moment donné dans leur développement informatique, etc. Justement, pour terminer, peut-être que tu ne peux pas parler du studio ou de Marlphing Studio. Ah, pardon. Mais tu pourras en parler, je pense que j'ai réveillé, je crois, et après on passe. J'ai juste une question cyber. Est-ce que votre système est capable de détecter qu'entre un de vos clients ou un de vos relais a une défaillance informatique ? Je prends l'exemple de groupe qui d'un seul coup tombe et donc on n'a pas d'alerte immédiate puisqu'il ne va pas dire qu'il est tombé. Mais nous, on a besoin d'être informé qu'il soit averti. Alors, je vais... Pardon, mais il y a une carte au plafond. Un magicien a dû faire quelque chose. En fait, comme on a la... Alors, aujourd'hui, à l'instant où on parle, on n'a pas mis d'alerting, mais on gère notre infrastructure par nous-mêmes. Donc après, comme on implémente ça chez des clients dans leur propre infrastructure, on met en place toutes les... Puisqu'on a la main sur tout le code, on met en place toutes les procédures qui ont du sens, quoi. Et après, on travaille avec forcément des dockers, des choses comme ça, des images et des solutions de relais qui prennent quand ça tombe. Et après, toutes les questions de voir avec le client quel est le niveau de non-continuité de service qui l'attend. En général, c'est moins critique qu'une solution de facturation ou une solution de production d'un site web marchand s'il sert à mettre un peu en arrière. Mais toutes les questions de où on met le curseur avec le client, mais on a la possibilité du coup de tout faire. Nous, on héberge en France, on réplique et puis on héberge aussi en local sur les bureaux de Paris et on peut remonter une instance en deux heures. Et puis, tu as tes équipes à toi aussi, de développeurs, ce qui est hyper... Ce n'est pas négligeable. C'est des vrais... D'ailleurs, c'était un message à un vrai développeur qui dit ce qui se passe. Tu as des ressources en interne qui sont capables de faire preuve de beaucoup d'agilité et coder très rapidement. Donc ça, c'est pour le prix, pour le coût, au moment donné, je ne suis pas certaine que je puisse avoir la personne qui développe derrière. Mais après, on est bien. C'est du sur-mesure. Oui, c'est ça qui est beau. Il y avait une question encore, juste une question. Un micro, je le lance ou... Non, j'ai raconté. J'arrive, j'arrive. Moi, je voulais juste savoir... Oui, je voulais juste savoir si en fait, ton CRM, donc il est très dans le marketing, si toutes tes datas de CRM peuvent se redéverser si tu as des connecteurs qui ne sont pas des connecteurs qui ne sont pas dans le CRM. Absolument. plusieurs points. Merci du coup, c'est le truc que j'ai oublié de dire. Effectivement, tout est API-fié, donc on veut tout attaquer via des API, des connecteurs et comme l'un de nos savoir-faire, c'est justement de faire des intégrations, donc d'intégrer des CRM avec des ERP, des M3 avec des Salesforce, etc. Donc on a ce savoir-faire déjà en consulting chez nous. Donc on a... Dans notre outil, on boit notre champagne et ce qu'on raconte. Donc c'est communiquant d'une part et en plus, par défaut, tous les objets qui sont dans le système ont la capacité d'être exportés et importés. C'est-à-dire qu'un contact, on prend un fichier CSV, on peut en importer. Les comptes, c'est pareil, on peut les exporter pour aller dans Excel si c'est l'outil de prédilection dans l'entreprise. Il y a cette possibilité. Bien sûr, on gère les droits, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas forcément tout faire, mais par défaut, on conçoit les objets pour qu'ils soient communiquants. C'est effectivement selon les licences, selon la licence prise.